Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous continuons notre coach du jour tiré du livre « Courage ». Par dix paroles, le monde fut créé. Canot de l'énergie divine que les kabbalistes nomment Séphiroth, nous retrouvons ces dix paroles au tout début de la Genèse. Et Dieu dit que la lumière soit, que les eaux se séparent. Tout comme la parole humaine véhicule et contient la pensée de celui qui l'a prononcée, les paroles divines véhiculent et contiennent la pensée du Créateur, plus encore sa présence. On peut donc affirmer que sa présence emplit l'univers, puisque toute chose, de la moindre cellule à la plus grandiose galaxie, est un habit, un mot qui exprime sa pensée. Il n'existe donc rien qui soit vide de sens ou autonome. Tout est habité, dirigé, minutieusement orchestré et contrôlé, l'Éternel éteint. Et le but de l'homme sur terre consiste à déchiffrer le grand message du monde, comprendre ce que Dieu a voulu dire par les monts et les mers, les fleurs et les oiseaux, les feux et les nuages. comprendre et puis agir en fonction, tel que le fit Abraham, notre premier père. Il traça pour l'humanité la route de la foi, foi qui mène à la connaissance, car elle permet de lier la forme du monde à son sens profond. Elle permet à l'être de se mettre en harmonie avec son environnement, grâce à la compréhension intuitive des choses. Elle amène au pied du Sinaï, où les dix paroles émergent de l'énigme et deviennent dix commandements. Sachant cela, lorsque le pécheur aura quitté la voie de l'harmonie pour se fourvoyer dans les sentiers de la révolte, nous ne pourrons plus dire qu'il s'est éloigné de Dieu. Il n'existe aucun endroit loin de lui, sans lui. David l'a dit, « Si je sombre en enfer, te voici ». Le désespoir n'existe pas. Cependant, dans cet enfer où son mauvais choix l'a mené, le pécheur semble isolé, parce que la présence divine y est très cachée. Proche et lointaine à la fois, tout comme la pensée d'un homme dont on ne comprend plus la langue. On entend bien les mots qu'ils prononcent, mais on ne saisit pas leur sens. Dieu appelle constamment le pécheur, mais celui-ci ne comprend pas le message. Qu'il se ressaisisse au moins, qu'il ressente son désarroi, qu'il rompe le silence et qu'il se mette à crier, « Mon Dieu, je sais que tu es là, mais je me suis égaré. Je ne comprends plus. Dévoile-toi, viens à mon aide ». Aussitôt qu'il s'est mis à chercher, à prier, à demander, quelle que soit la profondeur de l'abîme dans lequel ses mauvaises actions l'ont fait sombrer, aussitôt qu'il crie « Où es-tu ? », le pécheur commence à ressentir dans son cœur un écho de la présence divine, une note de réconfort. S'il persévère et se donne du courage pour faire au moins le pas qu'il comprend, il établit un dialogue avec Dieu, on lui montrera le chemin du retour. Je vous souhaite une belle journée, bénédiction et réussite, et merci de votre écoute. et merci d'avoir regardé cette vidéo !